Bonjour à tous, c'est Boshka Chou. On est ici pour la deuxième partie de Tens à sa fosse. J'ai eu un petit problème de tournage, je m'appelle Siat, c'est étant tout seul, je sais pas pourquoi. Fait que vous avez raté juste un petit peu, juste une petite bataille, puis c'est ça. Fait qu'on va en reprendre. Voilà. Salut Robert. Tess, Joël, son racune, pas vrai ? Exactement. Ok. Oh putain ! Il nous a manqué. Écoutez, j'ignore ce qu'on vous a dit, mais c'est faux, ok ? Je veux juste… Les armes. Tu veux nous dire où sont les armes ? Ouais, bien sûr, mais… c'est compliqué. D'accord ? Bon, écoutez, je vais tout vous expliquer, je dois… Merde ! Stop ! Stop ! Stop ! Merde ! Arrête de gigoter. Tu disais ? Je les ai vendus. Leur… Excuse-moi. J'avais pas le choix, je m'étais engagé. Envers nous. Mais t'as misé sur le mauvais cheval. Il me faut juste un peu de temps. Laissez-moi une semaine. C'est peut-être ce que j'aurais fait si t'avais pas essayé de me tuer. Allez… Qui a nos armes ? Je peux pas. Donnez-moi juste quelques jours ! Enfoiré ! Qui a nos armes ? C'est les Lucioles. Je les ai vendus aux Lucioles ! Quoi ? Écoutez… Ils sont presque tous morts. On a qu'à… On a qu'à y aller et finir le boulot. On récupère les armes. Qu'est-ce que vous en dites ? Allez… On s'en fout des Lucioles ! On va les chercher ! C'est vraiment une idée de merde. Et maintenant ? On va récupérer notre marchandise. Comment ? J'en sais rien. On peut leur expliquer. Écoute… Allons voir une Luciole. Pas besoin d'aller très loin. Eh ben voilà… La reine des Lucioles. Pourquoi vous êtes là ? Pour affaire. T'as pas l'air très en forme. Où est Robert ? Il me le fallait vivant. Les armes qu'il t'a données… Elles n'étaient pas à lui. J'en ai besoin. Ça marche pas comme ça, Tess. Ça m'aurait étonnée. J'ai payé pour ces armes. Vous voulez les récupérer ? Faut les mériter. De combien de cartes t'as besoin ? Rien à faire, des cartes de rationnement. J'ai quelque chose à faire sortir de la ville. Faites ça pour moi. Et je vous rends vos armes, et même plus. Comment être sûre que tu les as ? D'après ce que je sais, l'armée vous a décimé ? T'as raison là-dessus. Je peux vous montrer les armes. Je dois y aller. Vous en dites quoi ? Je veux voir ces armes. Suivez-moi. On doit partir d'ici. Maintenant ! Vous pouvez définir déjà c'est quoi qu'il faut à sortir. C'est bien, Ellie. Qu'on va découvrir dans quelques instants. C'est par là. J'ai pu beaucoup de balles. Je connais un autre chemin. J'ai eu plusieurs ennemis quand même. Alors, voilà. Je pense en premier, je pense en premier. Laisse-moi penser, merci. J'ai eu le fusil de chasse. Puis, il est rien dans le vin. Ce sont les Lucioles ? Ce qu'il en reste. Pourquoi tu crois que je vous demande de l'aide ? Par ici. Oui. Pourquoi maintenant ? On s'est fait discret. On pensait quitter la ville, mais il faut des boucs émissaires. Ils ont voulu nous pousser à beau. On dirait qu'ils l'ont fait. On essaie simplement de se défendre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je l'ai dormant. Sale. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est qui l'un des jeunes rêve-veurs ? C'est qui l'un des jeunes rêve-veurs ? S'il y a rien. S'il y a des ennemis. Ok. C'est parti. C'est parti. Voilà. J'ai des balles. Merci. L'autre c'est l'envers là juste avant on va lutter Bon on va y aller Bon débarras Relâche le tout de suite Soldats à terre Prenons le de côté C'est bon hein C'est bon hein On est plus très loin Un minu de kit que je utilise Il reste un garde et c'est terminé On va y aller Oh il y en avait pas un ici Allez, rentrez Où est-ce qu'on va Marlène ? Par ici On n'est plus très loin Comment tu te sens ? Plus pour longtemps Mais ça va aller On est presque arrivé Attention Le couvre de feu est désormais en vigueur Quiconque sera surpris dehors sans autorisation sera arrêté et traduit en justice C'est quoi la marchandise ? Vous m'envarez Attention Le couvre de feu est désormais en vigueur Quiconque sera surpris dehors sans autorisation sera arrêté et traduit en justice On a fini Le trou est perdu Il y en a bon temps J'ai dû me mettre Je t'approche pas ? Je t'apprends moi Je t'ai énergé Je m'appelle Je t'appelle Je t'appelle Ah Je t'appelle J'ann ... C'est pas C'est pas C'est pas J'ai besoin J'ai besoin C'est pas une luciole. Merde ! Qu'est-ce qui s'est passé ? T'inquiète pas, rien de grave. J'ai trouvé une nude. Il cessera sans moi. Dans ce cas, je reste... Élu ! C'est notre seule chance. Et... C'est elle qu'on fait sortir ? Un groupe de lucioles vous retrouvera au Capitole. C'est pas vraiment la porte à côté. Vous pouvez le faire. Vous la déposez et à votre retour, vous aurez vos armes. Deux fois ce que Robert m'a vendu. Puisqu'on en parle, elles sont où ? À notre camp. On fera rien sortir avant que je les ai vues. Viens avec moi. Tu pourras jeter un œil aux armes et je pourrais me faire soigner. Mais pas question qu'elle traverse ce coin de la ville. Joël restera avec elle. Attends, je pense pas que ce soit une belle... Lily ! Marlène ! Tu les connais d'où ? J'étais amie avec son frère Tommy. Il m'a dit qu'en cas d'ennui, je pourrais compter sur lui. C'était avant ou après qu'il quitte ta milice ? Il t'a quitté aussi. C'était un type bien. T'as qu'à l'emmener au tunnel nord et attendez-moi là-bas. C'est pas vrai. C'est une marchandise, Joël. Marlène... Assez discuté. Tout ira bien. Maintenant, suis-le. Dépêche-toi. Et toi, ne t'éloigne pas. Allez ! Parfait. Parfait. J'ai entendu les tirs, mais... On a trouvé une siole. C'était quoi ? Pourquoi il n'y a pas eu d'arrivée ? Les sioles. Il va nous arriver la même chose si on ne quitte pas la rue. C'est toi l'expert. Moi, je te suis. Effectivement, tu me suis. Je crois qu'il est là, mais avant... Il y a réussi. Tu sais pas comment il y a rien. Par ici. Allez, dépêche-toi. Attention. Toute personne cachant ou aidant des criminels recherchés est fascinée de croissance. Ne prenez aucun risque et signaler toute activité suspecte immédiatement. Où est-ce qu'on va ? Là-haut. On pourra atteindre le tunnel nord. Comment tu veux qu'on grimpe là-haut ? Donne-moi une... Avec ça. Voilà. En montant. Oui. Parfois. Non, c'est une première. Il se passe quoi entre toi et Marlène, au juste ? J'en sais rien. Je suppose qu'on est amis. Amis ? Alors comme ça, t'es amie avec le chef des Lucioles. Alors que t'as quoi, 12 ans ? Elle connaissait ma mère et elle a veillé sur moi. Et j'ai 14 ans, même si je vois pas trop le rapport. Et tes parents, ils sont où ? C'est comme pour tout le monde. Ça fait un bail qu'ils sont plus là. Alors au lieu d'aller sagement à l'école, tu décides de t'enfuir et de rejoindre les Lucioles, c'est ça ? Je peux pas te dire pourquoi je dois sortir d'ici. Si c'est ce que tu veux savoir. Tu sais ce que je préfère dans mon boulot ? J'ai pas besoin de raison. J'en ai rien à cirer de ce que vous préparez, toi et tes potes. Tant mieux. Bien. C'est ici. Pour les cinématiques, ils ont pas changé la tenue, par exemple. Qu'est-ce que tu fais ? Je tue le temps. Et je suis censée faire quoi, moi ? Je suis sûr que tu vas trouver un truc. Ta montre est cassée. Ah ben. Tu sais, j'ai jamais été aussi proche. Deux, l'extérieur. Il fait tellement noir. Ça peut pas être pire dehors. Pas vrai ? Qu'est-ce que les Lucioles te veulent, au juste ? Hé. Désolée d'avoir été si longue. Y'avait des soldats partout. Comment va Marlène ? Elle va s'en tirer. J'ai vu la marchandise, c'est énorme. T'es prêt ? Ouais. Allons-y. D'accord. D'accord. On était ici. Y'a un papier. D'accord. Tu trouves pas ça bizarre qu'il nous confie cette mission ? Marlène voulait le faire elle-même. On n'était pas son premier choix. Ni même le deuxième. Elle a perdu beaucoup d'hommes. Elle a pris ce qu'il restait. Ouais. Espérons qu'il reste quelqu'un pour nous payer. Ne renforcez-moi quelqu'un. Juste les voir pour que j'ai ré-raté. Allez. Non. C'est bon. Voilà. Qui nous attend au point de rendez-vous ? Elle a dit que des Lucioles avaient fait le voyage depuis une autre ville. La fille doit être importante. C'est quoi ton problème ? La fille d'une huile ou un truc dans le genre ? Ouais, un truc comme ça. Ça va être encore long. Si tout se passe bien, on devrait te livrer à eux d'ici quelques heures. Elie, une fois sorti, tu feras tout ce qu'on a dit. Et tu resteras près de nous. Ouais, pas de problème. Oh. Non de vérifier que la voie est libre. Bougez pas. Il y a une patrouille en approche. Ok. C'est bon, on va. Allez, petite. Fais attention. C'est bon, je suis vraiment dehors. Je suis vraiment dehors. Par là-haut. N'essayez pas de vous en fuir. Avancez. Tournez-vous, à genoux. Camelé, j'appelle le cuirier. Ok. Des mains sur la tête. Ici Ramirez, dans le secteur 12. Demande un ramassage pour trois vagabonds. Bien reçu. On peut s'arranger. On a largement de quoi vous payer. La ferme. Marseille. Dans combien de temps ? Quelques minutes. Désolée ! Oh, merde. Je pensais qu'on allait juste les retarder ou un truc du genre. Oh, merde. Regarde. Marlène nous a piégés. Pourquoi est-ce qu'on fait sortir une gamine infectée ? Je ne suis pas infectée. Ah non ? Et le scanner, alors ? Je peux vous expliquer. T'as intérêt à faire vite. Regardez. Je me fous de savoir comment t'as été infectée. Sada dit il y a trois semaines. Non, tout le monde se transforme en deux jours. Alors arrête de mentir. Ça fait trois semaines. Je vous jure. Pourquoi est-ce qu'elle vous tendrait un piège ? Je la crois pas. Merde. Laisse. Cours. Cours ! Debout. Allez, cours ! T'apporte pas de la lumière. Gégis. Cours. Je suis relative. Allez, c'est difficile. Je les vois, je les vois. Ils ont duré ! Je vois rien du tout, ici. Vous êtes sûr qu'ils sont passés par là ? On va en rencontrer à l'air, pas porter la pierre. Attention, faut pas qu'ils nous voient. Allez. Et toi ? Je vois qu'ils… Oh, merde ! Allez, allez. Allez. Chut, 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 chut. Ah, jut, pute to— Ah ! on peut passer par là je sais pas comment ils nous ont raté j'ai plus de balles pour ce genre de difficulté avec cette partie là par exemple chandales ils nous ont pas encore opérés ça donne quoi ils sont trop nombreux ok moi je les avais juste fait piler putain merde on 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 parce que je ne pense pas que c'est pas facile de le faire comme ça. J'ai encore une brique. Je vais te trouver. Ok. Par ici, allez. C'est parti. C'est parti. Il y a une dame chinelle. Je crois qu'on peut passer par là. Merde, merde. Encore des soldats. Au moins, on n'est pas sous la pluie. Je crois pas qu'ils nous aient vus. Restez dans l'ombre. Parfait, on va continuer. Je pense qu'il faut aller là, c'est qu'avant on va... Parfait. On va lutter. 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 Oh, 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 oh. Attendez, attendez. Regroupez-vous. Il nous rappelle. On retourne. Vous avez entendu. On se bouge. Allez, allez. 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 Ils sont partis. Ils sont partis. C'est lindo. Je prends ça. Je vais le contributing. Oh, je rêve. C'est ce qu'elle a dit. Oh, mais j'en doute pas. Hé, je t'emmerde. J'ai jamais demandé ça. Moi non plus, Tess. Tu peux me dire ce qu'on fout ici. Et si c'était vrai ? J'arrive tant. Mais pense-y. Joel, enfin, maintenant qu'on est là, autant en finir. Tu veux que je te rappelle ce qu'il y a dehors ? J'ai compris. Parisi, en coupant par le centre-ville, on atteindra le Capitole à l'aube. J'espère. J'ai pas posé de bas de réveilment, ça veut dire que... Oh, y'en a pas. Oh, on est pas encore posé de la bas. Alors, il est à 110 meubles au centre de train. C'est immense. Je vous propose qu'on s'arrête ici pour cette vidéo. Et on va reprendre la reste une autre fois. Non, je vous... Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...